Bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur non pas un serveur privé, puisque le serveur privé est fermé aujourd'hui, mais sur Shadow Skling, un nouveau jeu, et de toute façon aujourd'hui il n'y aurait pas eu de vidéo sur un serveur privé. Donc je vous prévente ce nouveau jeu, Shadow Skling, qui est de Good Game Studio, et qui marche super bien, avec une note de 4,2 en ce moment, donc voilà c'est pas mal, et c'est vraiment pas mal comme jeu. Donc vous allez vous retrouver avec un village, comme ça, donc vous allez avoir, vous avez un palais, donc qui fait la gestion de la ville. Donc là vous avez un trésor, il faut le ramasser, donc il ne faut pas le ramasser là, tout de suite, il faudra aller dans cette petite cabane, à partir du niveau 5 je crois. Ça mettra 14 minutes à se faire, donc là on a les quêtes, avec le petit livre, donc tâche quotidienne. Donc tout ce qui est en vert, c'est à ramasser, voilà, connectez-vous au jeu, après collectez des taxes, après etc. Voilà, c'est tout carré. Donc, vous faites tout ça, donc vous voyez que j'ai déjà commencé à en faire, qu'ils ne sont pas finis du tout. Par exemple, on va faire, voilà, il faut 4 fermes de niveau 1, donc il faut aller dans les trucs, et donc mettre une ferme de niveau 1. Voilà, attendre que celle-là se construise, et donc en construire une autre juste après, pour faire, donc, la 4ème. Donc là, on est dans les événements, il y en a donc 6 en cours, donc marchandises, itinérants, construction, camp d'assaillants, armuriers, et de superbes cadeaux que vous attendent, 13 minutes. Voilà, donc ça pour l'instant, ça va. Voilà, la petite barre qui est en haut, c'est nos informations, et puis c'est aussi, c'est aussi, je découvre un peu, si je n'avais pas été là-dedans. Donc ça, c'est la barre d'expérience, donc je suis niveau 8, donc c'est quand même mal. On a aussi, donc, deux messages, boîte de réception, des ressources. Donc j'ai reçu des ressources de Poseiland. Ok, donc ça, Poseiland, c'est l'autre. Voilà, donc, on a un autre monde, donc pour pouvoir attaquer du style Boom Beach, on va dire. Donc, voilà, donc, ceux qui sont en orange, c'est, je ne sais plus, enfin, ceux qui sont en orange, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est ceux qui sont en rouge. Il n'y en a pas des rouges, non, il n'y a que des oranges, comme je l'ai bien entendu, il n'y a pas de rouge. Il y a des rouges, et les rouges, ça veut dire que c'est des ennemis. Donc là, ça ne craint pas grand-chose, les oranges, ça ne craint pas énormément. Vert, ça veut dire que c'est moi, bien sûr. Donc nous avons aussi, donc, un chat, voilà. Voilà, donc ça, c'est notre alliance. Donc il n'y a que moi qui est connecté pour l'instant. L'alliance, c'est donc... Il faudra que je la marque. Mais je vous la marquerai. Donc ça, sabotage ou espionnage. On peut espionner la comté, donc c'est un autre village. Donc on fait un petit espionnage. On lance... On lance l'espionnage. Voilà. Pour espionner, donc... Voilà, attaquer. Planifier une attaque. Et là, c'est parti. Donc nos troupes... Donc là, c'est assez dur. On le voit. On va voir. Donc nos troupes vont se déplacer vers la comté. Et... Et... Donc, après, ça va être... Ils vont l'attaquer. Et ça, on verra ça un petit peu plus tard. Quand ils seront arrivés. Donc, il reste une minute. Le temps de vous faire montrer l'alliance. L'alliance, c'est... Alors, que je trouve... Aperçu. Voilà. C'est là. Donc, c'est Poseidim. Donc, point d'honneur de l'alliance actuelle. 7 sur 0. Notre alliance a atteint le plus haut niveau. Nous renverrons tous les membres inactifs. Et tous les membres qui ne donnent pas de ressources à la trésorerie de notre alliance. Parce que, je vous explique, il y a une trésorerie. Et donc, on peut donner... Voilà. On peut faire des donations. Et les donations, c'est très important pour aider... Voilà. Donc, ressources données. Allez, hop. Moi, j'ai combien ? Bon, ça va. Hop. On assigne. Et les pièces, je leur donnerai 50. Voilà. Et là, on va faire la donation. Voilà. La donation qui a été faite, normalement. Donc, on a droit à 15 membres, pour l'instant. Ensuite, on peut augmenter à 17 jusqu'à... Mais pour ça, il faut faire des donations. Donc, voilà. Les donations qui ont été déjà faites. Là, j'en refais même une. Allez. Voilà. Donc, c'est Pauzaïtine. Donc, voilà. Alors, attention. Ils vont attaquer la base. Et donc, on va voir si on va gagner. Mais c'est perdu, je pense. Ah non, victoire. Voilà. Collecter la récompense. Là, les troupes reviennent. Et donc, on va gagner une récompense. Donc, attaque lancée. Là, on va collecter, donc, 66 de bois, etc. Donc, on peut le supprimer, du coup, vu que ça n'a plus d'intérêt pour ensuite. Donc là, je vous explique. On va pas trop... Je vous explique plutôt le jeu. Là, on va les récupérer dans les quêtes. On va les récupérer dans la tâche quotidienne qu'on avait à faire. Donc, qui est-à-dire de triompher d'autres joueurs. On gagne 10 pièces d'or. Ou 10 gemmes, on va dire. Allez, 10 gemmes. Et donc, voilà. Donc, par la suite. Vous allez, donc, refaire dans les casernes des troupes. Ces troupes, vous choisissez des assaillants, des défenseurs, des engins de siège, des engins de défenseur. Moi, je vais plutôt choisir des assaillants. Pour pouvoir attaquer. Donc, je vais prendre Guerrilla H. Et donc, vous voyez qu'ils vont manger 10 pains par heure. C'est-à-dire qu'en une heure, ils vont manger 10 de nourriture. Voilà. Donc, je vais commander ça. Qu'est-ce que je vais commander ? Ça aussi. Voilà. On commande de ça. Et donc, vous pouvez prendre des défenseurs. Les défenseurs, vous, donc, vous voyez là le pain, là où c'est marqué 1260. C'est ce qui va, donc, défenseur. Ensuite, vous avez les engins de défense. Vous pouvez en faire comme vous voulez. Et voilà. Là, on a aussi, là, les encrenages. C'est la productivité de notre ville. Donc, en fait, le niveau de bonheur de votre ville détermine sa productivité. qui affecte la vitesse de production de nos ressources et le temps de recrutement de vos guerriers. Donc, c'est ce qui va recruter nos guerriers et tout ça. Et décoration et fortifications augmentent le bonheur. En revanche, en plus grand nombre de citoyens et des dégâts infligés à la ville réduisent le bonheur. Donc, voilà. Vous avez compris, quoi. Décoration. 31 fortifications. 7 citoyens moins 25 dégâts. 0. Total, 13. Guerrier affamé dans 8 heures. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez venir, donc, d'un autre... D'un autre team. Qui est Posey Team. Elle sera en description de la chaîne. Avec le lien du jeu. Vous pouvez le télécharger. Vous mettrez, bien sûr, en description, s'il vous plaît. Pas en description. En commentaire. Si ça vous a plu. Et si vous voulez venir dans le jeu. Voilà. Dans notre team. Donc, j'espère que vous aurez plu. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Ce qui est très, très important. Abonnez-vous à la chaîne. Me lâchez un pouce bleu. Et voilà. Faites-vous plaisir. Ciao. Bye bye.